Sous-titrage Société Radio-Canada Ma nouvelle maman, je ne peux pas dire qu'elle était patiente. Je l'aimais comme elle était. C'est quelque chose d'avoir quatre enfants. Cinq enfants. Oh, je suis désolée. J'oublie toujours ton petit asiatique. Il y a évidemment un avantage à ne pas connaître ses parents naturels. On peut les imaginer comme on veut. Dis-moi, Coralie, pour toi, est-ce que je suis vraiment ton frère ? Eh, je suis top ! Eh, tu parles pas de mon frère comme ça ! Pour eux, j'étais un des leurs. Pour moi, ce n'était pas toujours aussi simple. Vas-y, tire sur celle-là, ouais ! Je trouve plus métier qu'un repart. Ils étaient sur le bouc, juste à côté de vous. Tu n'es qu'un voleur et un menteur ! Et une pomme pourrie dans un son de pomme mûre, ça pourrit toutes les autres ! Là, c'est quand même beaucoup plus grave. Mais je ne comprends pas, enfin. Tu écoutes ce que madame la directrice nous dit ? Ouais, je suis trop forte. Il a falsifié son bulletin. Je m'a trahi ! Qu'est-ce que tu t'imagines ? Qu'on est des étrangers, c'est ça ? Est-ce que je suis un gentil ou un méchant ? Très méchant avec un sale caractère ! Comme en vrai, quoi ! Sinon, je n'aurais pas été abandonnée. Oui, mais si on t'a adoptée, c'est que tu n'étais pas si mauvais. Qu'est-ce que tu fais en moitié nu dans ma chambre ? Va aller, va faire ton John Travoltaille. Allez, oust ! Je viens d'ici, mais aussi d'ailleurs. Je ne suis ni blanc, ni noir. La couleur de ma peau est mienne. Sous-titrage Société Radio-Canada